On parle également de librairie dans ce journal. L'église catholique Notre Dame d'Agnama a procédé à l'ouverture de la librairie Siloué le mardi 19 décembre 2022. Il s'agit d'un bâtiment à deux niveaux mis à la disposition des usagers et amoureux des œuvres littéraires. L'idée est de se rapprocher des populations afin de les stimuler à la lecture. Le reportage de Michel Brou et Ezekiel Seri. Cet officiel, la boutique Carrefour Siloué d'Agnama a ouvert ses portes. Bâti sur deux niveaux, c'est un espace qui a été soigneusement conçu pour les passionnés et amoureux de lecture issus de cette commune. On y trouve des œuvres de tout âge pour tous les goûts dans cet espace. Jeunes, vieux, enfants, religieux ou non sont invités à s'approprier le contenu de ces ouvrages. Nous avons voulu décentraliser au niveau de Coco de notre enseigne. Nous avons voulu nous raccrocher de la population. On se fit à motiver sur l'ouverture de la commune d'Agnama. Mais ici, comme je l'ai dit tantôt, il y avait déjà des préjugés. Les préjugés se font. C'est-à-dire que les livres tout plus chers dans les librairies conventionnelles, dans les librairies modèles, pourront montrer à tout le monde que c'est le même prix par jour. Et que même d'ailleurs dans ces librairies, on a la possibilité d'avoir des livres à moins de tout. Quand on initie une série de livres pour les jeunes qui sont à l'école, c'est de leur donner en même temps un début de formation. Puisque tout le savoir passe par les livres. La librairie se fait proche des populations. Elle n'est pas seulement pour les catholiques d'Agnama. Elle est également pour les catholiques, mais elle est également pour d'autres personnes de confession religieuse, des anonymes. L'ouverture de la librairie Carrefour Silué veut contribuer à une décentralisation des enseignes de vente en se rapprochant au mieux de la population, mais aussi proposer aux lecteurs des ouvrages à des prix accessibles. C'est ici.